Les membres de l'association des bataillons en hygiène, sécurité et environnement à BHSE ont tenu le dimanche 23 janvier 2023 à Cotonou leur Assemblée Générale. La BHSE vise en général la revalorisation du domaine qualité, hygiène, sécurité et environnement au Bénin. Dans un monde en perpétuité de mutations, il faut une nouvelle adaptation aux besoins humanitaires, voire planétaires. Donc c'est cette raison qui nous pousse aujourd'hui à décider d'adapter le Bénin et même l'Afrique du rythme de l'évolution planétaire. Nous constatons des gens qui exercent en tant que HSE sans avoir une formation adéquate. Nous constatons que même la présence des HSE n'empêche pas les accidents de ce produit à cause des difficultés d'acquisition des épis pour limiter en particulier les risques. Le droit à la sécurité et à la santé étant prioritaire, la BHSE entend œuvrer pour, entre autres, combattre les accidents au travail, eu égard aux tablons inquiétants obtenus des rapports établis sur la question par le Bureau international du travail. Tous les ans, environ 2 millions d'hommes et femmes perdent la vie dans les accidents ou à cause des maladies liées au travail. Chaque année, on dénombre dans le monde 270 millions d'accidents de travail et 160 millions de maladies professionnelles. Pour remédier, il faut un coup d'arrêt à cette situation si le travailleur, l'employeur et le gouvernement respectent les normes internationales de sécurité, à savoir les normes ISO, qualité, hygiène, environnement, santé et sécurité. Face à tous ces constats que nous avons pensés, conjuguer nos efforts en unisson pour avoir un organe représentatif qui va réguler, organiser, assainir ce certain pouvoir d'emploi. L'Association des bataillons en hygiène, sécurité et environnement, ABHSE, invite l'État à donner aux HSE toute l'autorité nécessaire pour mieux assurer l'hygiène, la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement au BINA. Sous-titrage ST' 501